Salut à tous, c'est Otem. J'espère que votre rentrée se passe bien, moi je suis encore à la plage dans ma tête, là c'est pas facile. Si vous voulez vous mettre sérieusement à la musique de film pour la rentrée, cette vidéo devrait pas mal vous intéresser. Si vous cherchez à vous équiper pour bien commencer, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choix pour ce qui est des VST d'orchestre et des sons cinématiques. Je mets des gros guillemets à cinématiques parce que ça veut pas dire grand chose, mais tout le monde voit à peu près de quoi on parle. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les différents plugins qu'on peut trouver pour ce style de musique. Car pour un même instrument, ils sont pas tous pensés pareils et je vais surtout vous parler des erreurs à éviter, dont une en particulier que j'ai moi-même fait au tout début. Je vais vous expliquer tout ça avec quelques exemples et vous donner mon choix final de VST pour bien débuter. Avec une sélection de plugins payants pour ceux qui veulent bien commencer et avoir un son professionnel. Et une sélection de plugins gratuits pour ceux qui veulent s'essayer à la musique de film et faire leur premier pas dans de bonnes conditions. En fin de vidéo, on se retrouvera avec un morceau composé avec chaque sélection de plugins pour pouvoir les comparer. C'est parti, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui je vais vous donner mon choix de VST pour débuter. D'abord, de quoi on a besoin pour bien débuter ? Evidemment, il va nous falloir des instruments d'orchestre. Pour faire de la musique de film, c'est quasiment obligatoire d'avoir un ou plusieurs VST capable de reproduire un orchestre. Car c'est vraiment la base de quasiment toutes les bandes originales. On peut pas passer à côté. Ensuite, il va falloir un peu de percussion. Pour bien compléter avec notre orchestre, ça va être important d'avoir quelques percussions sous la main. Au-delà du fait que ça va apporter du rythme et soutenir l'orchestre, ça va grandement aider à apporter une touche de modernité à vos morceaux si vos percussions sont bien choisies. Enfin, pour habiller tout ça, c'est primordial d'avoir quelques sons électroniques ou hybrides sous la main. Maintenant qu'on sait ce qu'on cherche, je vais vous donner mon avis sur tout ça et vous parler de quelques pièges à éviter. Les VST d'orchestre Un bon orchestre, c'est à mon avis la première chose à vous procurer, car ce sera très souvent la base de votre musique, donc c'est un choix à ne vraiment pas négliger. D'abord, je choisirais un VST d'orchestre tout en un, plutôt que plusieurs VST au fur et à mesure. Je pense par exemple à la Cinematic Studio Series qui offre des plugins de bois, cordes ou cuivre de très bonne facture, mais qu'il faut acheter séparément pour avoir un orchestre au complet. On retrouve ça aussi chez Orchestral Tools avec la Berlin Series, où tous les instruments sont disponibles à l'achat séparément. En avis, c'est un choix à éviter, car vous allez soit commencer avec des instruments qui vont vous manquer si vous y allez au fur et à mesure, soit vous retrouvez avec une sacrée facture dès le début. Pire encore, si vous choisissez par exemple d'acheter une section de cordes chez un éditeur, puis une section de bois chez un autre, vous risquez d'avoir un orchestre déséquilibré, car les conditions d'enregistrement ne sont pas les mêmes d'une librairie à l'autre. Pour moi, on peut déjà rayer cette option et se concentrer sur les plugins qui regroupent au minimum les trois sections dans l'orchestre, à savoir les bois, les cordes et les cuivres. Mais encore, il y a des choses à éviter d'après moi. Pour ce qui est des orchestres complets, on va avoir le choix entre deux grands types de plugins. On aura les plugins qui proposent des ensembles d'instruments déjà arrangés. C'est le cas par exemple d'Albion One de chez Speedfire Audio, où on retrouve par exemple les cuivres rangés dans trois catégories, High, Mid et Low. Idem pour Abbey Road One, toujours de chez Speedfire Audio, ou Metropolis Arc One de chez Orchestral Tools. On retrouve les cordes rangées de la même façon, avec cette fois deux catégories, High et Low. Le fait d'avoir des instruments regroupés en un, ça va nous faciliter la tâche et faire gagner un peu de temps quand on va les programmer. Mais c'est au détriment d'une composition plus poussée et détaillée, vu qu'on n'a pas la possibilité de les séparer si besoin. C'est le choix que j'avais fait moi-même quand j'ai commencé, puisque mon premier achat a été la collection Albion de chez Speedfire Audio. Dans l'ensemble, c'est pas un si mauvais choix, car au-delà de l'orchestre, il y a plein d'autres instruments, comme des percussions ou des synthés que j'utilise encore pas mal. Albion 4 est aussi excellent pour créer des ambiances bien sombres avec des clusters. Mais pour ce qui est de l'orchestre en lui-même, bah c'est vraiment pas dingue. En fait, je trouve que c'est très bien si on veut ajouter une petite touche orchestrale à un morceau de pop, par exemple, sans y passer des heures. Mais c'est clairement pas adapté pour faire une vraie composition, principalement basée sur un orchestre. Chaque instrument a une couleur bien particulière, et je trouve que le fait de les regrouper par catégories uniformise le son et bloque un peu la créativité. Aussi, si vous débutez, c'est indispensable à mon avis de bien comprendre comment se jouent les différents instruments d'un orchestre. Et ce type de plugin ne permet pas cette découverte. Donc pour ça, on se tournera plutôt vers un plugin qui permet de jouer chaque instrument séparément. Pour moi, il faut qu'il y ait au minimum, individuellement dans chaque section, deux types de violon, de l'alto, du violoncelle et de la contrebasse pour la section corde. De la trompette, du corps, du trombone ténor et du tuba pour la section cuir. De la flûte, du piccolo, du hautbois, de la clarinette et du basson pour la section bois. Pour un plugin d'orchestre, on se tournera donc vers des vestes comme BBC Symphony Orchestra de chez Speedfire Audio, Nucleus de chez Audio Imperia ou encore Hollywood Orchestra de chez East West. Même si ce dernier est un peu particulier car il est pensé pour être utilisé avec un arpegiateur en plus d'instruments séparés. Les percussions Maintenant, il va nous falloir des percussions. Même si les VST que je vous ai présentés tout à l'heure disposent de quelques percussions, ce sera important d'avoir davantage de possibilités à ce niveau-là. En plus de ça, on pourra choisir des percussions plus actuelles que celles qu'on trouve dans un orchestre traditionnel. Avec ça, on aura un son plus orienté cinéma et beaucoup plus moderne. Là, c'est un peu moins la jungle, mais il y a encore des choses à dire. Pour ce qui est des percussions, je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre des percussions orchestrales réalistes, qui sonneront trop anciennes et des percussions très designées, qui sonneront cette fois trop électroniques et qui ne sont pas assez versatiles. Pour ces dernières, je pense à la librairie Damage de chez Eviocity, qui est excellente mais peut-être un peu trop synthétique et trop orientée épique ou industrielle pour commencer. On a aussi les banques comme Hammers de chez Speedfire Audio, que j'aime beaucoup mais encore une fois, les sons sont très particuliers et pas forcément adaptés si vous voulez explorer différents styles de compositions. A l'inverse, les banques comme Speedfire Percussion sont très tournées vers le réalisme de l'orchestre et passeront moins bien sur des compositions accompagnées d'instruments plus modernes. Pour un juste milieu, on cherchera des percussions avec un rendu orchestral suffisamment moderne sans tomber dans un extrême pour autant. Pour ça, on peut se tourner vers des librairies comme Tom Hulkenbox Percussion de chez Orchestral Tools ou encore Enzheimer Percussion de chez Speedfire Audio. On a aussi Original Cinematic Percussion du même éditeur si vous voulez commencer sans vous ruiner. C'est assez limité mais suffisant pour débuter avec quelques bonnes percussions. Les sons électroniques Ensuite, pour compléter tout ça, ce sera assez intéressant d'avoir quelques sons électroniques sous la main. Là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est des sons qui pourront se marier facilement avec un orchestre et qui donneront en effet cinéma. En termes de synthé, il va y avoir une tonne de choix et beaucoup d'éditeurs différents. Pour la musique de film, je commencerai par choisir des plugins déjà orientés vers ce style plutôt que des synthés plus généralistes. Quand je parle de synthés généralistes, je pense à Serum de chez X-Fair Records que j'utilise très souvent. Il y a aussi Omnisphère de chez Spectrasonics qui est ultra répandue ou Nexus de chez Reaffix. Ce n'est pas des mauvais choix à proprement parler, mais ce ne sera pas toujours facile de les marier à un orchestre, à moins d'avoir de bonnes connaissances dans la synthèse sonore. Même s'ils sont livrés avec pas mal de presets, il faudra souvent passer par un peu de travail de sound design pour avoir un son adapté à votre morceau. Et ça peut être un peu fastidieux quand on débute. Une solution qui me plaît un peu plus, ce sont les VST dits hybrides, qui se basent sur de vrais instruments, enregistrés puis retravaillés. C'est le cas de Mercury, de chez Speedfire Audio, qui est sorti dernièrement, ou EDNA Earth, toujours de chez eux. On a aussi les synthés comme Arcis, développé par Orchestra Tools et Native Instruments. D'ailleurs, ils ont toute une catégorie réservée à la musique de film et leurs synthés sont pas mal du tout. A moindre frais, on a Original Cinematic Pads de chez Speedfire Audio et Labs, qui est tout simplement gratuit et qui fonctionne super bien pour acheter des ambiances avec des sons travaillés. Voilà pour ces trois catégories de VST et comment je les choisirais si je devais partir de zéro. Maintenant, je vais donner mon choix ultime avec une sélection payante et une sélection gratuite avec les mêmes critères pour bien commencer la musique de film. Le minimum pour commencer et avoir un son pro selon moi, ce serait BBC Symphony Orchestra Core de chez Speedfire Audio, pour avoir un bon VST d'orchestre. C'est le VST que j'utilise dans la plupart de mes vidéos et que je trouve super bien conçu pour plein de raisons. D'abord, les instruments sont séparés et donc jouables individuellement, et on a vraiment tous les instruments principaux d'un orchestre. Ensuite, les articulations sont nombreuses et on a la possibilité de les activer via des pistes MIDI sans passer par les key switch ou par des plugins supplémentaires comme BRSO et ça change la vie, croyez-moi. Et enfin, la qualité de son pour le prix est juste incroyable, je valide. Pour ce qui est des percussions, un bon vieux Alzheimer Percussion de chez Speedfire, c'est pour moi le meilleur choix. Encore une fois, les sons sont incroyables et en quantité suffisante pour accompagner la plupart des styles de musique de film. Ça sonne moderne et ça se mariera aussi bien avec un orchestre qu'avec une composition plus électronique. Pour les sons électroniques, je partirai sur Original Cinematic Pads. A mon avis, c'est amplement suffisant pour commencer et vous pourrez étoffer votre palette de son avec un plugin plus fourni, comme Arkis ou ED&I Earth un peu plus tard. Avec ça, on est sur un budget d'à peu près 900€ et vous commencez avec des plugins qui vous serviront très longtemps. Personnellement, ils font partie des VST que j'utilise le plus souvent. Pour ma sélection de plugins gratuits, voilà ce que je choisirais pour bien débuter. Pour un plugin d'orchestre, c'est pas compliqué, Speedfire Audio propose une version gratuite de BBC Symphony Orchestra et vous avez accès à tous les instruments séparés dont on a parlé tout à l'heure. Mais alors, elle est où l'entourloupe ? En fait, vous aurez accès à moins d'articulations que dans la version payante, mais c'est surtout des articulations plus singulières qui seront manquantes. Comme par exemple tous les effets de jeu en Soul Ponticello, les Trills ou le Concordino sur les violons. A l'inverse, vous aurez des articulations principales comme les notes tenues en spiccato, en tremolo ou en pizzicato, toujours sur les violons. Comparé à la version payante, les instruments sont livrés avec moins de samples pour une même note, donc vous n'aurez pas la même qualité sur la version gratuite. Fallait s'y attendre, mais c'est le seul plugin d'orchestre gratuit qui permet de jouer tous les instruments sur des pistes individuelles. Et c'est juste énorme de pouvoir en profiter quand on débute. Pour les percussions, je choisirais Percussion Element 2 et 3 de chez Splash Sound. Le son est juste nickel et ça vous permettra d'avoir des percussions de qualité sans dépenser un rond. Franchement, foncez, c'est juste top. Pour les sons plus électroniques, je vous en parlais tout à l'heure, on peut se tourner du côté de Labs de chez Speedfire Audio. Là encore, le son est ouf et je suis assez impressionné par la qualité de ce VST. Il le met à jour régulièrement avec de nouveaux instruments et il est parfois bien meilleur que certains VST à plusieurs centaines d'euros qu'on peut trouver ailleurs. Ça, peu importe d'autres niveaux, c'est un must-have et vous y trouverez en prime un super piano qui est indispensable pour la musique de film à mon avis. C'est la fin de cet épisode, je vous fais écouter un petit aperçu de ces deux sélections de plugins en fin de vidéo. Je vous mets évidemment les liens de tous les plugins dont on a parlé en description, comme ça vous pourrez les comparer par vous-même. C'est une vidéo plutôt tranquille, ça permet de faire une rentrée en douceur avant les prochaines vidéos qui devraient arriver plus souvent. J'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix pour reprendre les plugins ou au moins que ça vous aura donné quelques pistes pour bien les choisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner puisque maintenant que vous avez des nouveaux plugins, il va falloir apprendre à s'en servir. Et oui, j'ai pensé à tout. Évidemment, pensez à partager cette vidéo autour de vous, merci à ceux qui le feront, ça m'aide énormément. Moi, je vous laisse avec une petite démo de ces deux sélections. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...